... ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a rien à manger. Il y a absolument. Rien à manger dans cette ville. ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai besoin à la tarte morée, miam ! Fait flipper tout le monde. Viens Adam, on s'est encore progressé à non ? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. T'as pas de la thune planquée quelque part toi ? J'ai besoin de thune. L'éther, je veux pas de l'éther, je veux de la thune. Donnez-moi de l'argent. Je porte une lunette à Jidan. Ah oui, je me prépare à monter un café-théâtre, d'accord. Là je cherche un comédien, à vrai dire je rêve de devenir comédien mais je n'ai pas confiance en moi. Il y a longtemps que je n'ai pas reçu le courrier. Bah écoute, tant pis pour toi. Ah mais non ! Voilà, je vais aller à gauche. Ne rejetez pas. Ah ! Un monstre a un peu pointu ! Ne... Ne vous approchez pas de nous ! Je le savais, il était venu nous apprécier. Le pauvre. Pas à demander à personne. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans la ville. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans la ville. Un grand-chose à un grand-chose qui m'honne. Un grand-chose à un grand-chose à dans l'alien. Un grand-chose à Mar שה-théâtre. Non, je... Je vais t'expliquer ça. Des champignons ! Vous avez vu des champignons comme ça, Minami ? On peut les manger ? Et on arrive ici. Le Pé-Royal. La Freya a laissé un message pour vous, Monsieur Gidan. Gidan, c'est le risque d'être long, aller m'attendre à l'auberge. C'est tout. Et du coup, on retourne à l'auberge, dormir. Oui. Que se bat-il ? Pourquoi cette agitation ? Le Fourmillan s'est emparé d'un enfant ! Le Fourmillan a fait ça. Pourtant, il est calme, d'habitude. Il faut faire quelque chose pour calmer ce monstre. C'est embêtant. Je vais avertir le grand prêtre plus vite. Hé, attendez ! On n'a pas le... C'est pas vrai, c'est qu'ils peuvent perdre leur temps ici. Toi, là-bas, si tu es courageux, viens m'aider. Et c'est parti. Le problème est qu'on n'a pas nos compagnons avec nous, on n'a rien changé. Bon. C'est donc ça, le Fourmillan ? C'est donc ça, le Fourmillan ? Je cours... Oh... Calme-toi, on arrive ! Tu dades, comment pas l'enfant ? Ça va. Ça... Ça va en quoi ? C'est quoi ? C'est celle du Prince Puck ? Frayant, ça fait un cas ! C'est un cas ! Aïe ! Abroîtis ! Il vient par ici ! Voilà, on n'a même pas eu le temps d'équiper le compagnon, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Oh putain, j'ai pas équipé le Lupin ! Ah, ça va être ultra long ! Ah, ça va être ultra long ! Ah, armée d'or, je crois que c'est bon. Il n'a rien à voler ! Allez, boum ! On le défense ! Putain ! Attendez, le tuez pas ! Une seconde, s'il vous plaît. Le tue pas, Freya, s'il te plaît ! Ah, putain ! J'ai vraiment pas de bol ! Ah, bon, c'est pas grave, tant pis. Ce n'est pas très grave. Une blanche, voilà, 5 points, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment allez-vous, Prince ? Salut, Freya, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Métiez-vous. On m'a dit que vous aviez disparu de Blumessia depuis bien longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Le roi est devant Temple. Allons le rejoindre. Le paternel est là. C'est pas la peine. Il est dû que je le salue, ça suffira. Salut, Prince ! Bon, il fait pour survivre tout seul, ce gamin. Salut Vivi ! À la prochaine ! Quel seul gamin ! Je préfère Vivi ! C'est mon premier ami. Je vais avec lui. Ainsi, Puck était ici. Il est toujours le même garnement. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. J'entendais dire qu'il avait disparu un mois après mon départ. Cela va faire cinq ans. Et l'un comme l'autre, vous êtes revenu alors que j'avais besoin de vous. Nous vous en plus reconnaissons. Dame Freya, nous allons procéder à la cerimodine ancestrale visant à renforcer la tempête qui nous protège. En renforçant la tempête, nous découragerons nos ennemis et rentrerons chez eux. Afin de la rendre encore plus puissante, j'aimerais lui insuffler votre pouvoir de chevalier dragon. Cette cérémonie vient du temps où Blue Messia et Clara ne faisaient qu'un, n'est-ce pas ? Je suis d'accord. Jidan, je n'ai pas su protéger Messia, mais je ne laisserai pas Branette aller plus avant dans ses dessins. T'as changé, Freya. Quand je t'ai rencontré la première fois, je te pensais aussi forte. Maître Fratelet voulait que la paix règne à Blue Messia, et je n'ai pas pu réaliser ce souhait. Tout ce que je peux faire à présent, c'est protéger Clara. Et en la protégeant, tu te protèges toi, tu te protégeras toi-même. Je me protégerai. J'adorais cette scène quand j'étais petit. La musique aussi. La musique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique aussi. Les cordes sont cassées. C'est un mauvais présage. La musique aussi. C'est parti. Eh ! La tempête s'est arrêtée ! Vous ne deviez pas la renforcer ? Je ne comprends pas. Ce genre de choses n'est jamais arrivé depuis... Ce genre de choses n'est jamais arrivé... Putain, je ne sais plus quelle était la voix du grand prêtre ! Ce genre de choses n'est jamais arrivé depuis que nous sommes arrivés à l'erreur. D'après les écrits, nous avons incrusté la perte magique dans la halle. Comme ceci. Puis, grâce à son pouvoir, nous avons engendré la tempête. Quelqu'un aura voulu abattre cette barrière. C'est aussi ce que je crains. S'il y a encore nos ennemis étaient arrivés par le tronc... On n'a pas refermé, moi, dans un endroit pareil ! Bill, face, vous ne pérez ! Vous m'ennuyez, là. N'oubliez pas que c'est toi qui nous a suivis. Je veux dire, ça doit être terrible d'être trahi par la Reine Grenette. Il s'agit sûrement d'un malentendu ! Sa majesté le trahiré par l'un de ses fidèles serviteurs. Et vous croyez que ce que vous dites ? Je ne sais même pas comment elle a reçu la princesse. Princesse ! Princesse, tenez bon ? Je viens vous sauver ! J'aimerais peut-être gueuler, mais je ne peux définitivement pas. Surtout comme ça, quoi. Après une heure d'enregistrement, je n'aurai plus de gorge. Mais à Dany, a-t-elle m'écouté ? Pourquoi est-elle attaquée de mes siens ? Est-elle contrariée d'avoir dû me faire arrêter ? C'est un peu compliqué, mais je dois tout lui expliquer. Professe, depuis que mon mère a-t-elle changé ? N'est-ce pas depuis mon anniversaire l'an dernier ? L'an dernier ? Oh putain, la souris là. Ce jour-là, il y avait cet homme si grand que je n'avais encore jamais rencontré. N'est-il un rapport avec lui ? En tout cas, je suis sûr que c'est là qu'elle a commencé à changer. Et peu de temps après, Maître Toto a quitté Alexandrie. Depuis ce jour-là, pourquoi ? Sa Majesté te demande, nous allons te conduire à elle. Comment ? Vous n'êtes que des beaufons, je vous interdis de me tutoyer. Ne discute pas. T'en nous disant que nous t'emmenons et nous t'emmenons. Dans une telle situation ? Fermez-la, bande t'abruti ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne comprends pas. C'est difficile à expliquer. Toujours est-il que Sa Majesté nous attend ? Bien vite ! Il ne faut pas faire attendre Sa Majesté. Mère ? Grenade ! Où étais-tu parti ? J'étais si inquiète, je n'endormais plus. Approche-toi quand je te vois. Ce raton laveur, là ! Regardez-moi ça ! Mère, j'aimerais vous poser une question. Laquelle ? Tu es si mignonne, je répondrai à toutes tes questions. On dit que vous avez détruit Blumessia. Est-ce vrai ? C'est donc ça que tu voulais me demander ? Mais c'est faux, Grenade ! Ce sont les rats de Blumessia qui ont voulu détruire Alexandrie. Je ne pouvais pas laisser détruire notre beau pays aussi facilement. Alors nous avons attaqué les premiers. C'est là ce que je dois croire ? Bien évidemment ! Tu ne croirais donc pas ta mère ? Vous mentez. Je ne peux pas croire une chose pareille. Et pourquoi donc ? Tu oses dire que ta mère ment ? Ce n'est pas ma mère, ok ? Pardonnez-moi, mais puis-je prendre part à ce drame ? Ce drame ? Oui, la belle histoire qui se joue ici. Celle qui parle de l'amour déçu. D'un prince au blanc destrier pour une belle princesse. La beauté de la princesse se trouve voilée par le chagrin et la belle s'endort pour cent ans. Je... je vous ai déjà vu ? Notre rencontre est un fait du destin. Mon bel oisillon vient à moi. Je t'emmènerai dans le monde mire. Le sol, elle est si belle quand elle dort. Tss, petite effrontée. Pile, face ! Préparez ce qu'il faut pour prendre les chimères à granates. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Princesse, enfin, vous avez 16 ans. Princesse, enfin, nous pouvons vous retirer vos chimères. Chimères à la vie éternelle. Sortez ici de votre sommeil de 16 années. De votre libération. L'air est venu. Viens à nous, audins, esprit guerrier des ténèbres. Esprit guerrier des ténèbres, j'aime bien. C'est là que t'étais, Freya ? Pourquoi la tempête s'est-elle arrêtée d'après toi ? J'étais déjà surpris qu'elle soit là. Alors je sais vraiment pas pourquoi elle s'est arrêtée. Tu n'as rien ? Cette tempête a soufflé sans interruption pendant près de 500 ans. C'était encore à cause de Branette. Je pense plutôt au type qui était avec elle. Je pense plutôt au type qui était avec elle. Celui qui était à Blumessia ? Qui est-il exactement ? Rien ne fait pas attention. Jidan, je vais descendre pour essayer de comprendre pourquoi la tempête s'est arrêtée. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais te proposer de faire. On perdra moins de temps à discuter. Je vais chercher Vivi et Quina. On se retrouve à l'entrée de la ville. Une dernière fois où on contrôlera notre très chère amie. Je ne me souviens plus s'il y a un truc à récupérer. Ici. Ah, je n'ai plus de batterie. Ah ah, il y avait un éther ici. On descend. Et on retrouve toute équipe. Ah, Freya te voilà enfin. On a décidé de venir avec toi. On y va. Je n'ai pas vu Puck. Il n'est pas peut-être dans le tronc. Le sac d'ici est très doux. C'est une vive succulente. Petit commentaire. Je dois raccompenser leur amitié en protégeant Clara à tout prix. Alors d'abord, excusez-moi, on remonte. Il faut aller passer une petite nuit à l'auberge. Il ne faudra pas aller... De mémoire, il ne faudra pas aller bien loin. Ils viennent d'Alexandrie. Et du coup, c'est parti. Combat contre les soldats. Ils ne peuvent pas être mangés. Pas besoin d'essayer. Morphée. Là. À chaque fréquence, il va y en avoir un, du coup. Autant vous dire qu'ils ne font pas beaucoup de poids. Entre tous les combats qu'on a fait et toutes les améliorations. Ce n'est pas bien compliqué. Tout d'où est l'été. Jidala, attends un peu. Je trouve qu'on a croisé bien peu de soldats d'Alexandrie. Pour pouvoir parler de véritables attaques, pas toi ? C'est vrai. Moi aussi, ça me paraît douche. C'est vrai ! Frayant ! Frayant, c'est terrible ! La ville est attaquée ! Il faut que j'y retourne vite ! Il faut que tu y retournes vite. J'en étais sûr. Mon inquiétude était justifiée. J'y retourne sur le champ. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! On y va ! Parfait. Tout est en place. Si elle me refait le coup de la fente, moi j'arrête. Vous êtes donc venu jusqu'ici ! Quand quelqu'un meurt, il disparaît. Tuez ! Aidez-nous ! La vie est pleine de monstres ! Il y en a tant que ça ! On ne cesse de tomber du ciel ! Tuez ! Allez hop ! On s'en occupe ! Pareil, ils ne peuvent pas être mangés. Vous ne prenez pas la tête. Ah bah tiens. Rendez-vous ! Par ici, vite ! Venez voir un peu maintenant. Un peu ici, maintenant. On dirait une diversion. On enchaîne, hein ? On enchaîne, hein ? Bon sang, ça se complique ! On s'en est en ville. Les soldats sont en train de monter. Comment ils se présentent par ici ? Les habitants de Blumussia existent, mais plus ils tuent de monstres et puis il y en a. Ils ne peuvent rien faire d'autre que fuir. C'est encore un coup d'Alexandrie. Que faire ? À droite. Ils viennent juste en haut. Il faut leur dire derrière. À droite. Vous n'avez pas vu mon mari ? Non. Pas encore. J'ai vu mon papa ! Pauvre gamin. Alors là, vous l'avez vu, ils ne peuvent pas aller en bas. Ils viennent de la droite. Il faut leur dire d'aller à gauche. Là où ils sont allés, peut-être. Ils se font tuer, hein, si vous vous trompez de direction à chaque fois. Vous n'irez pas plus loin. Je dis bien que quand j'étais petit, je me trompais tout le temps. Je leur disais à chaque fois faire demi-tour, mais non. À chaque fois, il fallait leur dire d'aller ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Attaque AMP, nuit blanche. Si on attend trop, on va tous y rester. Alors, toi, je sais que... Encore une fois, il faut suivre les prêtres. Vite, monsieur ! Où est-ce qu'on va ? À droite. À droite, vite ! Il a commencé à être lourd ! Tu ne vais pas pouvoir continuer comme ça éternellement ! Et là, à gauche. Ça va ici ? Il n'y a plus de monstres, hein ? Ils viendront plus maintenant. Allez, on va essayer de rassurer les deux gamins quand même. Ils viendront plus maintenant. Ouh ! Ils ne viendront vraiment plus ? Vous êtes encore là ? Oui, nous aimons beaucoup cet endroit. La tempête n'est plus là pour apaiser nos âmes, mais... C'est vrai que c'est beau. Toute cette ville est belle. Ses habitants sont fantastiques. C'est pour ça que je veux les protéger. Allez, on va au grand temple. En s'y mettant tous, on y arrivera sûrement. Il n'y a que ça comme survivant. Où est le grand prêtre ? Où est le roi de Gomessia ? Pauvre gamins. Ils sont peut-être tous à l'intérieur. Allez, tous dans le grand temple. Encore eux. Là aussi. On est encerclés. Tu es. Qu'est-ce que je peux faire ? S'en est fini des fauteurs de troubles. Tant que Malance sera de ce monde, nul ne dérobera cette terre. Face à Malance, vous ne valez guère mieux qu'une faille. C'est sur lui qu'on aurait dû faire le jeu. Veuillez, vite ! Je ne te connais pas, mais je suis contente de te voir. Tu m'étonnes. Maître Fracelet, je suis heureuse de vous revoir. Puis à votre départ, j'ai quitté Blumessia pour aller à votre recherche. Vous aviez déjà traversé tant de rivières et franchi tant de montagnes. Dans quel royaume étiez-vous arrivé ? Maître Fracelet, j'ai traversé mille rivières et franchi mille montagnes pour vérifier des rumeurs racontant votre victoire sur tel ou tel champion. Mais même ainsi, je n'ai pas pu vous revoir. Quant à la dernière rumeur vous concernant, je veux l'oublier. Fraya, c'est pour moi la première fois que nous nous rencontrons. Que... Dites-vous ? Pardonnez-moi, mais je n'ai aucun souvenir. Cette plaisanterie n'est pas amusante. Êtes-vous en train de me dire que vous m'avez oublié ? Moi ? Fraya ? C'est moi, Fraya, Fraya de Blumessia. Imaginez, c'est horrible comme situation. Pardonnez-moi. C'est impossible. Hé, deux minutes. Comment ça, tu ne la connais pas ? C'est Fraya, celle que t'aimes. Essaye de te souvenir, fais un effort. Hé, dis quelque chose au moins. Jidane, ça suffit. Comment ça, ça suffit ? Celui que t'aimes mais que t'as cherché partout et là. Fraya, vous vous souvenez de moi ? Je suis le roi de Blumessia. Je ne me souviens de rien. Auriez-vous donc oublié tout votre passé ? Mais alors, pourquoi êtes-vous venu à Clara ? Ne serait-ce pas parce que vous saviez que nos frères de Clara étaient en danger ? Eh bien... Je vais vous y expliquer. Puck ! Puck, 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 Puck. J'ai retrouvé Fratelet en parcourant le monde. D'abord, il ne m'a pas reconnu. Il ne savait même plus qui il était. Mais quand il a su qu'on avait attaqué Blumessia et que Clara était en danger, ses derniers souvenirs de Chevalier Dragon l'ont rappelé ici. Chevalier Dragon. Oui, j'étais un Chevalier Dragon. C'est tout ce dont je me souviens. Maître Fratelet, permettez-moi de me retirer. Oh, putain. Ria, tu ne veux pas le suivre ? C'est inutile. Maître Fratelet est vivant, mais je ne suis pas plus heureuse. Excusez-moi, Fréia. Je ne voulais pas que tu le revoies, mais... il fallait sauver Clara. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Euh... Je vais chercher Fratelet. Salut ! Puck, attends, il y a si longtemps que nous ne sommes pas vus. Ce n'est pas Puck qui... Qu'est-ce que vous avez ? Mais, Fréia, tu pleures ? Je n'avais jamais imaginé que... l'homme que je rêvais de retrouver... l'homme que je rêvais de retrouver... m'aurait totalement oublié. Jidan, nous nous sommes assez reposés. L'ennemi nous atteint. Il est temps de redresser la situation. Fréia... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Épargnons-moi ma vie ! Tch, misérable rare. Je ne t'ai pas dit ne posséder cette perle. qu'il est assez... Voilà Pierre ! Maintenant qu'elle est à moi, plus rien ne me retient ici. Attends ! Arrêtez-vous ! Hop là ! Juste avant d'y aller, on parle à tout le monde pour qu'ils vous donnent des trucs. Arrête ! Tu as peur ou quoi ? Peur ? Tu as bien dit que j'avais peur ? Aurais-tu oublié votre défaite de Blue Messia ? Comment ? Tu vas regretter de ne pas nous avoir achevés. Je ne te pardonnerai pas non plus. Tu n'auras pas de mon super gâteau au sable doudou Clara. Miam ! Bien, faisons comment comme il vous plaira. Bon, là encore une fois, je ne sais pas du tout combien de temps. Si ça se trouve, est-ce que c'est comme l'autre là où elle nous bute et après on secoue ? Je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, je vais lui foutre Somny et tout bazar sur la tronche. Ah, putain. Ils m'énervent à rater leur coup. Ah, putain. Et tu m'emmerdes. Tord. Ah, je crois que je vais voler trois objets. Donc je pense que là, c'est bon. Après, c'est peut-être pas possible de l'endormir aussi. Rien à voler. Boum. Parfait. Parfait. La contre-attaque, là, ça va être pas mal, ça. Ah, cette fois, il fallait faire assez de dégâts. Donnez-moi les perles. Et voilà, elle nous refait fondre mais au moins, on a eu le temps de tout voler cette fois. C'est déjà ça. C'est ce qu'il faut se dire. Ah, c'est joué. Je n'ai plus le temps. Elle est... forte. Mache noire, nous avons ce que nous voulions. Retirons-nous. Ils ont disparu. Freya, qu'est-ce qu'on fait ? Jadder, toi ! Allez, je le suis. Traînez pas trop. Tu es d'aller parti ? Je n'ai plus rien à espérer ici. Et c'est peut-être ta dernière chance de découvrir ta vraie nature. Courage, Vivi. Allons-y. T'es maintenant, Freya ? Non. T'es une vertige. Et du coup, Queen Anne vient pas. Voilà, c'est bien ça. Oh, mon Dieu. Eh bien. Eh bien. Sur la magie chimérique, Grenade n'est qu'une fillette. Grenade ne peut plus invoquer ce chimère. Ce chien avec un S, c'est chimère, je pense plutôt. Bon, bref. Seul cette H-espace est capable d'en invoquer. Avec l'H-espace, on saura si ce que disait Kluja est vrai ou non. Allez, Odin, montre-moi ta force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501